bonjour à tous voici votre horoscope de la pleine lune du 28 janvier vous avez à visionner sur notre chaîne une vidéo sur la lune et sa signification dans les signes ainsi que le mensuel de du mois de février par ailleurs vous avez toujours des consultations avec zoé ou avec moi le live du mardi soir 21h et qu'est ce que j'oublie les réseaux sociaux où vous avez des jolis petits postes tous les jours béliers ascendant bélier cet horoscope de la pleine lune est un petit peu spécial en fait donc nous avons d'un côté le soleil en verso qui est conjoint à jupiter quand même a donc très fort la lune en lion qui est bon le lion le signe roi du zodiaque et tout ça et éclaire très fortement une conjonction mars uradus qui se trouve en taureau donc on est dans une configuration quand même un petit peu difficile pour vous bélier je pense que ce sera plutôt quelque chose que vous allez regarder comme ça de loin ou alors si vous participez ce sera parce que vous avez un côté parfois militant 1 mais il ya des choses que vous trouverez injustes des je ne sais pas des choses qui sont des règles ou des ou des ordres ou des consignes voilà qui ne seront pas respectés et il ya un espèce de vent de révolte qui est peut-être en train de souffler et ça a commencé il ya il ya déjà quelques jours c'est pas du tout ça date pas du jour de 1 de cette pleine lune monde cela dit elle met vraiment l'accent sur une sorte de j'ose pas dire le mot mais bon vraiment deux situations très très compliqué et qui peut très bien être universel toucher tout le monde un comme bon ne toucher que une partie la population un pays en particulier c'est très très difficile à interpréter comme configuration d'oro et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune il ya quand même votre signe est quand même extrêmement éclairé et pas toujours de manière sympathique je m'explique alors nous avons le soleil en verso 1 qui est conjoint à jupiter ça c'est toujours un petit peu un facteur de chance la lune en lion bon elle éclaire un secteur intime de votre thème alors que le verso c'est le secteur social mais ces deux luminaires en fait vont diriger leur lumière vers votre signe où se trouve une conjonction une rencontre entre mars et uranus il ya quelque chose qui casse il ya quelque chose qui peut-être créer de la révolte il ya une situation qui est quand même assez forte de café pour créer de la révolte alors on peut aussi penser à des mouvements sociaux puis puisque certaines décisions seront prises et déplairont à l'ensemble de la population ou en tout cas une grande partie ça peut se passer aussi dans un autre pays parce que quand on voit que le soleil et jupiter sont en conjonction et jupiter c'est quand même la planète de l'étranger donc il peut se passer quelque chose de fort un dans un autre pays et avec mars uranus dans un signe de terre on peut se demander s'il ya pas un tremblement de terre quelque part peut-être que ça s'est déjà passé un cette vidéo elle est tournée le 16 décembre donc là on fait vraiment on est dans la prévision en tout cas c'est pas une pleine lune très confortable gémeaux et ascendant gémeaux l'horoscope de cette pleine lune difficile pour certains ne l'est pas trop pour vous vous êtes cette année quand même pas mal épargné par les dissonances et au contraire vous avez des bons aspects et là encore on en a la preuve parce que cette pleine lune oppose le soleil en verso et la lune en lion et ce sont deux signes avec lesquels vous êtes en harmonie d'autant plus que le soleil est conjoint à jupiter donc voyez ils s'opposent tous les deux un le verso et le lion sur la roue du zodiaque les deux signes donc sont en phase avec vous en revanche ils éclairent tous les deux assez violemment le taureau où se trouve une conjonction mars uranus qui est pas réputé pour sa sérénité un c'est vraiment un aspect de révolte de de volonté de refuser les consignes les ordres alors peut-être pas vous un peut-être que ça vous passera un petit peu au dessus mais en tout cas dans le reste de du monde on peut dire parce que ça se passe pas forcément chez nous il ya un espèce de ras le bol qui peut s'exprimer ou alors il peut y avoir des manifestations écologiques ou climatiques quelque chose qui bouleverse un petit peu l'ordre établi en tout cas bon la situation peut être très très tendue que ce soit chez nous ou ailleurs et forcément nous en avons tous plus ou moins des échos cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune il y a évidemment l'opposition du soleil en verso à la lune en lyon et ce sont bons pour vous des secteurs financiers le soleil en verso et qu'on joue à jupiter ça c'est une bonne chose la lune en lyon elle ne fait rien mais enfin si plutôt elle fait quelque chose c'est à dire que ces deux luminaires dirigent leur lumière vers le taureau qui est en vraiment en ce moment le siège d'une conjonction entre mars et uranus qui est assez violente le tour est un signe de terre donc on peut penser qu'il ya des remous sous terre sur la terre c'est un signe écologique qui aime la nature donc ça peut un effectivement il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'un d'une catastrophe écologique enfin je mets des guillemets à catastrophe en tout cas bon c'est pas tranquille du tout un mais bon si vous voulez ça concerne pour vous en tout cas des secteurs matériels de votre zodiac donc il se peut aussi que la situation économique soit vraiment que l'économie soit par terre ou qui ait eu un krach boursier qui fait que bon ça affole un petit peu tout le monde je veux pas vous affoler un simple je dis les choses telles que je les pense mais bien évidemment il faut moduler il faut adapter ce n'est pas comment dire c'est très difficile de connaître l'amplitude exacte que va avoir une conjoncture lion et ascendant lion cette pleine lune cet horoscope de pleine lune et est quand même assez remuant 1 disons que la lune se trouve dans votre signe le soleil y est opposé puisqu'il se trouve en verso il est conjoint à jupiter ce qui lui donne une force particulière une amplitude donc c'est votre secteur 7 c'est les autres peut-être que ce qui va se passer savez ça va pas vous toucher vous personnellement un quoique la lune est en lion alors ça peut toucher beaucoup votre sensibilité alors ces deux luminaires opposés envoient leur lumière tous les deux vers le taureau où se trouve actuellement une conjonction une rencontre entre mars et uranus qui n'est pas réputé pour être très sereine disons que c'est une conjoncture qui est même très forte de café et comme elle se trouve dans un signe de terre en taureau on peut imaginer un tremblement de terre voyez quelque chose qui concerne la croûte terrestre la végétation bon quelque chose de d'écologique de climatique bon si on s'en tient au bien entendu au monde extérieur extérieur à vous même maintenant sur le plan personnel c'est sûr que bon si vous êtes nés début août les premiers jours d'août vous n'êtes pas dans une situation très brillante un sur le plan relationnel la conjonction soleil jupiter peut indiquer que vous êtes en en désaccord profond avec un partenaire un professionnel ou affectif et que il ya de la rupture dans l'air avec mars et uranus qui sont au zénith de votre thème donc bon une pleine lune assez compliqué qui à mon avis s'exprime déjà depuis quelques jours vierges et ascendant vierge l'horoscope de cette pleine lune n'est pas exceptionnel enfin si plutôt il est exceptionnel par sa force par son côté désorganisateur pour vous en tout cas les vierges ça désorganise à la fois votre vie quotidienne la façon dont vous l'organiser et aussi votre façon de penser de voir les choses nous avons d'un côté le soleil conjoint à jupiter en verso donc dans votre secteur du quotidien et du travail la lune qui s'oppose en lion ça c'est normal c'est la pleine lune dans dans votre secteur 12 donc je sais pas il ya quelque chose dont vous êtes spectateurs pas acteurs et ces deux luminaires en plus de ça sont dirige leur lumière vers une conjonction entre mars et uranus qui a lieu en taureau alors certes elle est en bon aspect avec vous c'est pour ça que je pense pas que ça vous touche personnellement mais ça va toucher votre sensibilité ça va toucher votre vision de l'humanité votre vision peut-être de la situation du pays ou ce qui peut être mauvaise sur le plan économique un bon cela dit j'enfonce des portes ouvertes mais bon voilà ça va beaucoup vous faire penser beaucoup trop un ça peut vous empêcher de dormir beaucoup trop aussi et qu'est ce qui peut se passer un on peut imaginer plein de choses on peut imaginer un tremblement de terre quelque part une explosion enfin une éruption volcanique bon je veux dire des manifestations voyez de la de la terre qui serait en colère balance et ascendant balance dans cet horoscope de la nouvelle lune il se passe des choses ça on peut pas dire le contraire mais bon vous êtes un petit peu et épargné un comme les gémeaux autres signes d'air disons je dis pas que ça vous passe au dessus de la tête parce que vous êtes un grand sensible mais bon la conjoncture est quand même un petit peu forte de café alors d'un côté nous avons c'est la pleine lune du verso 1 donc le soleil et la lune s'opposent entre le verso et le lion en verso on va trouver le soleil conjoint exactement au même degré à jupiter a priori c'est un facteur de chance non là ça ne sera pas là c'est un facteur d'amplification 1 jupiter mais braque un projecteur puissant sur le soleil où se trouve la lune donc ces deux luminaires très fort 1 vont tous les deux diriger leur lumière vers le taureau où se trouve une conjonction mars uranus qui à mon avis est assez difficile disons que c'est un aspect qui casse qui qui produit vraiment des comment dire des moments où on a l'impression quelque chose peut s'écrouler 1 alors ça peut être un tremblement de terre ça peut être un volcan ça peut être d'aider je sais pas un tout ce qui peut toucher la terre parce que le taureau est un signe de terre qui est très dans l'écologie dans tout ce qui est de la nature donc la nature elle-même semble se révolter d'une certaine manière scorpion ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune vous n'êtes pas forcément le plus gâté disons que le soleil en verso et la lune en lyon occupe déjà des secteurs importants de votre thème des secteurs fondateurs alors le soleil en verso est conjoint à jupiter qui va pas jouer son rôle de planète chanceuse mais plutôt de planète qui amplifie 1 donc la lune en lyon elle va vous faire accorder beaucoup d'importance à ce qui se passe 1 et ses deux luminaires puissants parce que la lune en lyon elle est puissante allé chez le soleil justement puisque le soleil maîtrise le lion donc ces deux luminaires très puissants vont envoyer de la lumière à la conjonction mars uranus qui se trouve en taureau en donc son dissonance 1 avec elle avec cette conjonction alors bon c'est sûr le taureau s'oppose à vous donc c'est quelque chose qui se passe pas en vous mais à l'extérieur de vous soit dans le monde extérieur soit à cause d'un partenaire qui veut rompre brusquement votre votre lien il ya quelque chose d'inattendu de brusque et bon qui va à mon avis marqué un peu tout le monde parce que si ça se passe dans le monde extérieur c'est à dire ça vous concerne pas directement bon ça vous concernera toujours parce que vous avez une forte sensibilité mais bon ça peut être un tremblement de terre une genre de catastrophe écologique ça peut être déjà eu lieu d'ailleurs parce que souvent quand les aspects sont exacts je veux dire c'est c'est passé donc je pense que vous allez certainement trouver que la situation est très compliquée sagittaire et ascendant sagittaire l'horoscope de cette pleine lune est quand même assez compliqué je vous le dis tout de suite mais fort heureusement pour vous disons que ce sera autre chose je ne pense pas du tout que ça va vous toucher personnellement ça peut toucher dans votre environnement un personnel ou dans un environnement plus large nous avons le soleil en verso qui s'oppose à la lune en lyon ça c'est bon toutes les pleines lunes de cette période sont comme ça mais cette année il se trouve que le soleil est conjoint à jupiter qui va donc servir d'amplificateur de gros projecteurs 1 sur le soleil et sur la lune qui est chez le soleil en lyon donc ces deux luminaires vont être hyper puissants et vont éclairer une conjonction entre mars et uranus en taureau alors là si vous voulez c'est quand même extrêmement électrique c'est extrêmement tendu alors est ce qu'il s'agit de quelque chose qui concerne la nature puisque le taureau c'est le signe de la nature il peut se passer quelque chose d'écologique un tremblement de terre peut-être que c'est déjà passé ça je dirais là on tourne on est le 16 décembre donc on est vraiment dans la prévision en tout cas où il ya quelque chose qui casse un pont je sais pas c'est de l'imprévu mais vraiment typique de une conjonction mars uranus où quelque chose se fait tout à fait en dehors de notre contrôle et vous bon vous serez peut-être plus spectateur finalement et commentateur aussi parce que d'une certaine manière vous aimez analyser commenter ce qui se passe capricorne et ascendant capricorne cette pleine lune du verso et c'est quelque chose c'est pas franchement le calme et la sérénité auquel vous aspirez non le soleil en verso et la lune en lyon occupe des secteurs financiers alors le soleil est conjoint à jupiter ce qui lui donne tout d'un coup une amplitude beaucoup plus grande 1 jupiter joue un rôle d'amplificateur là et amplifie donc aussi la lune puisque s'oppose 1 et la lune est en lyon chez le soleil donc voyez il ya il ya vraiment des rapports très étroit entre eux et ces deux luminaires hyper puissants vont envoyer leur lumière à une conjonction mars uranus qui se trouve en taureau alors elle est en bon aspect avec vous c'est sûr donc vous ne serez pas personnellement touché mais bon sont des secteurs d'argent on a dit peut-être que l'économie va connaître un un bouleversement peut-être qu'il va y avoir un crac à la bourse mais ce sera certainement dû à un événement qui n'aura peut-être rien à voir si vous voulez cette conjonction mars uranus en taureau elle est quand même dans un signe qui parle de la terre de l'écologie de tout ce qui peut être un changement brusque peut avoir comment dire un tremblement de terre quelque part par exemple ou ou comme je le disais il a déjà eu lieu 1 donc ça va être quelque chose quand même qui va nous surprendre verso et ascendant verso alors c'est votre pleine lune 1 le soleil dans votre signe sur le neuvième degré il a de l'avance par rapport aux autres années s'opposent à la lune en lion sur le neuvième degré du lion le soleil est conjoint à jupiter ce qui aurait pu être quelque chose de chanceux mais je pense que c'est plutôt un amplificateur en qui donne vraiment beaucoup de force à ce soleil du verso et à la lune du lion donc et les deux luminaires envoient leur lumière à une conjonction mars uranus en taureau dans votre secteur 4 qui est celui des bases sur lesquelles vous reposez 1 la maison la famille l'éducation bon cela dit moi j'ai plus l'impression que c'est une configuration un peu universelle donc il est très possible que bon il ya c'est vrai il peut y avoir un krach sur le plan économique un le taureau représente l'argent les biens qui nous appartiennent mais c'est aussi un signe de terre qui parle de la nature et il peut se passer quelque chose d'inattendu d'imprévu dans la nature c'est à dire un tremblement de terre un volcan qui se réveille voyez des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre et qu'on ne peut pas prévoir un c'est un moment à mon avis un petit peu difficile et qui vous dépasse un qui dépasse ce que vous pouvez faire pour aider et qui va peut certainement mettre l'accent sur la fraternité qui est vraiment le truc du verso poisson et ascendant poisson l'horoscope de cette pleine une est quand même très spécial enfin je trouve vous avez le soleil en verso dans votre secteur 12 qui s'oppose donc à la lune en lyon dans votre secteur 6 ce sont des secteurs sont pas essentiels mais enfin bon qu'ils traitent de domaine quand même ou de la santé ou d'événements auxquels vous assistez dont vous n'êtes pas du tout responsable bon toujours est-il que le soleil donc se trouve en secteur 12 en verso conjoint à jupiter exactement pile donc jupiter va jouer un rôle d'amplificateur là vraiment et c'est opposé à la lune en lyon qui va être aussi très sollicité un par cette quoi ce jupiter qui est face à elle donc elle va aussi prendre une dimension un tout toute sensibilité et toute la sensibilité humaine sera mise à contribution par cette configuration et ces deux luminaires envoient des vibrations de la lumière à une conjonction qui a mauvaise réputation une conjonction entre mars et uranus en taureau bon alors elle est en bon aspect avec vous ça c'est sûr c'est pour ça que je pense pas que du tout que vous en serez matériellement touché à vous serez ému très certainement vous serez remu et parfois bouleversé parce qu'il peut y avoir un genre de catastrophe écologique ou tremblement de terre quelque chose qui va mobiliser un petit peu un ça se trouve en 12 donc vraiment le monde dans son ensemble bon sur le plan individuel je ne pense pas franchement que ça vous touche vous serez beaucoup trop dans l'empathie et dans la volonté si vous le pouviez d'apporter votre aide j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous voulez en savoir plus il ya toujours le 32 10 et le site du figaro tv magazine vous Sous-titrage ST' 501